Ils ont tous des revendications qu'ils souhaitent voir aboutir. Avec l'intersyndical des transporteurs en commun du Congo, il s'est agi de cerner tous les contours de la question qui ont poussé ces transporteurs à annoncer une augmentation du prix du transport à partir du secteur d'octobre prochain. Après un échange direct et franc, le Premier ministre, en présence des ministres Ludovic Ngatse, du budget et juste désiré mon délai de la décentralisation du développement local, a demandé à poursuivre le dialogue entre les transporteurs et le gouvernement tout en appelant à la responsabilité de l'intersyndical en cette période de rentrée scolaire. Les prix du transport restent les mêmes. La commission mise en place poursuivra le travail jusqu'à la signature du relevé des conclusions. Avec le Collège intersyndical de l'Université Marien-Gouabi, les échanges emportés sur l'avis de grève du 30 septembre 2024 contenant trois revendications essentielles. 1. Le paiement de tous les salaires dus aux travailleurs de l'Université Marien-Gouabi. 2. Le paiement de toutes les heures diverses dues depuis 2018 aux travailleurs de l'Université Marien-Gouabi. 3. La signature d'un nouveau protocole d'accord gage d'une paix sociale à l'Université Marien-Gouabi. S'adressant à l'intersyndical de notre alma mater, le Premier ministre a dit que sur les trois mois de salaire impayé, le gouvernement vient d'en payer un et que des efforts seront consentis pour solder le reste avant d'inviter les syndicalistes à privilégier l'avenir des étudiants en évitant de bloquer l'Université. Le dialogue avec le gouvernement et Perrin a-t-il souligné et tout sera fait pour se diriger vers la signature du protocole d'accord.